Merci à vous d'être là. On va passer 55 minutes ensemble. Je vais m'appeler mon collab à Belge. Je ne suis pas développeur. C'est bien m'aider pour la partie code. On va diviser ça en deux parties. Une première partie pour regarder ce qu'on peut attendre en termes de latence. Et vous donner quelques éléments sur la latence à attendre. Après, on utilise un petit peu de streaming API. Et puis, on laissera une moitié de la séance sur vous montrer une démo. Et vous montrer comment, à partir d'une démo, on peut la transformer en quelque chose de plus interactif, de plus dynamique, en utilisant une API de streaming. Un petit test. En regardant l'image, est-ce que certains d'entre vous ont senti un très léger voire inconscient malaise ? Juste pour une expérience personnelle. Vous pouvez lever la main, ceux qui ont ressenti un petit quelque chose ? Vous vous rendez compte que c'est complètement idiot. Personne passe par mal, c'est une photo. Alors, pourquoi est-ce que ça se produit ? C'est parce qu'en fait, notre cerveau humain est planifié pour devancer ce qui va se produire. On y reviendra un peu plus tard. Et ça, c'est super important dans la façon dont le cerveau fonctionne. Mais ce n'était pas le sujet. Le sujet de ce slide, c'est de dire qu'en gros, quand vous mettez votre pied comme ça sur quelque chose, vous allez réagir en 100 millisecondes. Parce qu'on attaque une partie du cerveau reptilien. Mais par contre, au niveau des réflexes, dès qu'on va monter sur des réflexes qui sont des réflexes plus acquis, on va monter un niveau de temps de réflexe, mouvement qui va passer au maximum jusqu'à 500 millisecondes, quand il s'agit de réflexes qu'on a acquis ou qui nécessitent un minimum de réflexion. Sur le même type de sujet, depuis que nous sommes en France, ce qui crée le plus d'émotions chez nous, c'est les interactions humaines. Et depuis qu'on est bébé, l'interaction qu'on a avec nos parents, nos proches, est aussi de l'ordre de la demi-seconde. Il y a des études suédoises et anglaises qui montrent que le temps de réponse entre être humain et une question est entre 100 millisecondes, quand la question est fermée, oui, non, jusqu'à 500 millisecondes parce qu'une question est ouverte. On commence à interpréter la question avant qu'elle soit finie. Ça nous permet de répondre aussi rapidement. L'autre élément, c'est que je vais aller assez vite parce qu'on a du contenu un peu lourd et j'aimerais être certain qu'on aille jusqu'au bout après être sur la partie démo et qu'on en voit quand même un peu trop vite. Donc je vais parler assez rapidement, ne vous étonnez pas. Un autre élément sur notre cerveau, on a trois types de mémoire. Une mémoire, qu'on va dire sensorielle ou très court terme, qui a une durée, une sorte de cache, de demi-seconde. Au-delà de cette demi-seconde, ce qu'on essaie de retenir va passer en mémoire, en fait là en l'occurrence court terme, qui arrive à 30 secondes. Et la capacité, la totalité des informations qu'on arrive à retenir décroît énormément quand on passe de la mémoire sensorielle à la mémoire court terme, et encore plus énormément quand on parle sur la mémoire long terme. En résume, notre réaction de mouvement, c'est au max une demi-seconde. Notre réaction à la question, notre entre-action est au max une demi-seconde quand il s'agit de répondre à des questions entre êtres humains. Notre mémoire est faite pour être le meilleur possible au niveau de la demi-seconde. Conclusion, quand on veut faire une application qu'elle soit web ou mobile, quand on veut qu'elle se rapproche le plus possible de nos capacités du cerveau et qui créent le plus d'émotions possible, on doit atteindre cette demi-seconde-là. C'est là qu'on a quelque chose qui est le plus proche de l'humain et qui crée donc le plus de sentiments. Et quand on fait de la UI, ce qu'on veut, c'est créer du sentiment. Au-delà de cette demi-seconde, donc ça c'est votre idéal, en dessous c'est un côté instantané, ça n'a pas un intérêt immense. Passer du temps, de l'énergie à faire moins de demi-seconde n'a vraiment pas beaucoup de sens. Au-delà, on commence à perdre un petit peu d'abord du revenu, et ensuite des utilisateurs directement qui vont avoir un taux de chute. Quand on est sur du desktop, on a un taux de chute de 40 à 60% à partir de 4 secondes. Le taux de chute est beaucoup plus faible quand c'est situé du mobile parce qu'on a tous l'habitude et on s'attend tous à ce que ce soit plus lent sur le mobile. Il y a eu pas mal d'études en 2011-2012 sur l'impact de la latence sur le revenu. Et grosso modo, au-delà de la demi-seconde, il faut garder en tête que 100 millisecondes coûtent 1% du revenu de notre application ou 5% de page V. 100 millisecondes, 1% de revenu, 5% de page V. C'est un indicateur qu'on doit garder en tête parce que quand on se dit « Tiens, je vais travailler sur l'optimisation de mon application. » Si le temps qu'on présage, que l'on est côté de cette optimisation, on n'a pas un lien direct avec 2, 3, 4% du revenu, on peut abandonner ou alors ça a vraiment un intérêt de le faire. Dans les discussions qu'on va avoir avec la partie business, c'est ce genre de chiffre qu'on met en avant pour dire « Ouais, il y a de l'intérêt à optimiser. » 100 millisecondes, aucun d'entre nous n'est capable de faire la différence et pourtant il y a un taux de chute parce qu'à nouveau on est sur des choses inconscientes. Si je m'arrête de parler pendant une seconde en faisant rien, vous allez tout de suite sentir un malaise et c'est ça qu'on provoque chez nos clients. Et c'est un malaise inconscient. Il va avoir du mal à l'exprimer. C'est ce qui fait que de plus en plus, il devient compliqué de demander aux utilisateurs de juger les choses. Il y a eu une époque du marketing où on posait des questions, parce que c'est bien que vous êtes contents. Et maintenant on est plus sur de l'A-B testing parce que simplement notre utilisateur n'est pas capable réellement de préciser pourquoi il n'est pas bien. C'est juste une sensation globale qu'il va obtenir. Le problème qu'on a maintenant, enfin qu'on a un peu partout, c'est que globalement le monde ressemble de plus en plus à ça, c'est-à-dire pas chinois mais mobile. Globalement, ça fait un an que le trafic internet mobile a dépassé le trafic desktop. Et ça présente un gros souci parce que globalement, quand on regarde la latence technique de ces différents réseaux, c'est-à-dire le tamping, un aller-retour globalement, quand on est sur de la DSL, on est à 20-30 millisecondes, quand le serveur cible est dans le même pays. Par contre, dès qu'on va commencer à taper dans la 3G, on est à 150 millisecondes pour faire un aller-retour. Quand je fais du HTTPS, je vais avoir un aller-retour pour la knowledge, un aller-retour pour faire de la sécurisation, et un aller-retour pour enfin poser la bonne question et avoir la data. C'est-à-dire qu'en 3G, on a le premier élément de data réellement utile, arrive au bout de 450 millisecondes, et ça c'est de base, sans compter tout ce qui est vraiment problématique encore sur mobile, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune connexion data au départ et qu'il faut en plus s'identifier au niveau de l'entête, où là on a tout de suite 2 ou 3 secondes de plus. Donc vous voyez, en 3G, 450 millisecondes, on a en garde en tête une demi-seconde d'objectif, ça devient extrêmement compliqué si on n'a pas optimisé le reste. Donc le résultat est très clairement qu'on voit nous tous au quotidien et qu'ils nous rendent complètement fous, c'est ça. Et même si on n'attend rien, ils veulent voir, c'est peut-être là aussi un sentiment un petit peu d'énervement, même si à nouveau, vous n'attendez rien de spécifique. Quand on parle d'optimisation, on peut, mais c'est beaucoup, c'est vraiment difficile de le faire a posteriori en rajoutant des bouts ou en en vendant des bouts. C'est vraiment une approche qui doit être globale, qui dépend totalement de pas mal d'éléments, de la perception. Donc quand je vais faire mon code, je vais commencer à réfléchir en disant, tiens, au-dessus de la ligne de flottaison, si jamais suivant une page web, je vais d'abord afficher ça et le reste finalement n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que l'impact de la latence va être dès le départ. Donc ça, c'est dès le code qu'on peut le faire. Ça dépend pourquoi, pour quelle utilité, je fais mon code. Si c'est immobile, évidemment, je ne vais surtout pas faire du tout la même chose que sur le desktop. Et tout ceci doit se réfléchir dès le départ, parce que ça dépend aussi des protocoles qu'on va utiliser. Heureusement, il y a un phénomène assez intéressant du cerveau qui se produit là. C'est-à-dire qu'une partie d'entre vous est toujours en train de regarder ce bonhomme, alors qu'il n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que depuis que nous sommes des petits poissons, voire des cellules, il y a un truc super important, qui est que ce qui bouge autour de nous est soit la nourriture, soit nous sommes sa nourriture. Et donc notre cerveau, qui vient tout au fond de nous, et attache une importance énorme à tout ce qui bouge. Et donc pour contrebalancer, j'ai envie de dire, la partie lente du mobile, et même sur le web, on peut commencer à parler à cette partie du cerveau qui porte une attention particulière à ce qui bouge. Et ça tombe bien parce que le monde dans lequel on est est de plus en plus temps réel. Il y a même pas 5-6 ans, le temps réel, quelque part, était réservé aux traders de New York et qui s'est changé des choses et où la seconde avait un sens. Maintenant, le temps réel, on le vit nous tous au quotidien, parce que l'économie globalement a changé. On le vit à travers des réseaux sociaux, où on s'attend à voir les news qui passent beaucoup plus rapidement, il y a beaucoup plus de news qui tombent. On le vit à travers des ventes privées qui fait d'un seul coup des ventes flash qui durent une heure. Le niveau de stock de ventes privées, c'est de la donnée temps réel. Les prix changent au fur et à mesure de la journée. Tous ces éléments-là n'existaient pas il y a 5 ou 6 ans. On a de plus en plus entre nos mains des types de données qu'on va pouvoir fournir et qu'on va pouvoir animer pour répondre aux besoins de nos cerveaux, qui est de porter une attention particulière à ce qui est animé et créer une meilleure expérience utilisateur. Quelques petits exemples, juste pour ce qu'on fait des grands en termes de UI et ce qui les a amenés à des choses précises. Netflix, leur métier c'est de fournir du film, ce n'est pas de fournir à priori de la UI et pourtant ils ont fait un effort immense pour réussir à fournir ça avec vraiment un gros niveau de recherche. Ce qu'ils se sont dit c'est que globalement ça finalement, les tableaux des jaquettes qui permettent de choisir des films et qui dépendent beaucoup d'ailleurs, c'est un tableau. Si c'est un tableau, c'est donc un JSON et si c'est un JSON, on va donc pouvoir le considérer comme un document à proprement parler et donc réagir, non pas en renvoyant tout le document, mais en ne voyant que des bouts de ce document que les choses changent, réussir à le cacher et ainsi réussir à avoir une menu UI qui s'applige dès que j'ouvre mon application, quel que soit le support sur lequel je suis. Ils ont été jusqu'à créer un format de JSON qui leur sont propres, qu'ils disent ZONG, un G. Je vous incite fortement à aller voir la présentation, il y a le lien, il y a un lien là, de Jafar Hussein, c'est une réunie de présentation sur tous les efforts qu'ils ont pu faire, rien que pour améliorer la partie UI, alors qu'on pourrait considérer que ce n'est pas l'essence de leur métier, l'essence de leur métier c'est surtout de faire du bon film en streaming. Google, une petite censure, ce qu'ils ont rajouté, qui n'est pas forcément un intérêt immense, mais qui permet de faire bouger les choses. Je commence à taper un mot, j'ai des mots, des potentiels qui s'affichent. J'ai créé de l'animation sur de la donnée réelle dans ma UI, et donc j'améliore la satisfaction de mes clients. Pour ce petit exemple, on remarquera que Google ne nous fournit pas forcément les mots les plus recherchés. Et Twitter, parmi les grands aussi, Twitter a sorti il y a assez peu de temps des streaming API qui sont, dont l'objectif est de fournir de la donnée, mais plutôt de serveur à serveur. Ils ont utilisé des webcooks ou de l'employé, j'ai un doute un seul coup. Mais typiquement, ils ne sont pas encore dans la capacité de fournir des APIs de streaming directement vers les devices, alors que c'est ça finalement qui serait la feature utile. Mais ils commencent à se lancer dans le streaming API à nouveau pour réussir à répondre le plus possible et donner le plus possible à vos utilisateurs de la donnée animée en temps réel. Alors, on ne travaille pas tous chez Twitter ou Google ou les grands, et donc quand nous on veut faire ça, on ne va pas s'amuser nous-mêmes à créer, comme Google, un speedy, un protocole pour nous-mêmes, ou comme Netflix, un langage par nous-mêmes. Il y a des standards qui existent, et il faut surtout qu'on se repose sur ces standards-là pour réussir à donner aux plus petits employeurs des éléments efficaces. Quelques standards. Le premier, pour réussir à ne pas renvoyer tout un document à chaque fois, c'est JSON Patch. Le principe étant que, globalement, sur la base d'un document JSON, c'est un standard qui décrit les modifications qu'on peut faire sur un document JSON. Il y a pas mal de librairies qui existent sur cette base-là, sur différents langages. Et en gros, dans cet exemple-là, c'est pas très clair, mais sur la base de n'importe quel type de document JSON, j'ai pas besoin de savoir à l'avance comment il est construit. Je veux décrire une modification de ce document. Là, on a un document avec juste quatre éléments. Donc, finalement, mon patch est plus gros que si je renvoyais le document, mais dès que j'ai un document qui va faire 10, 20, 30, 40 éléments, j'ai changé un ou deux, renvoyer l'ensemble du document n'a aucun sens. Il faut essayer au maximum de renvoyer que la partie qui bouge. En termes de solutions pour faire du stream et pas de la requête, parce qu'à nouveau, par exemple, sur le mobile, on va toujours se poser la question de si je rétablis une connexion ou pas et je pose les bonnes questions. Donc, le plus possible, mettre du streaming surtout pour mettre de la donnée qui bouge dans ces UI. Quelques standards, on va dire, de protocole de communication, qui ne sait pas forcément comment ça. Avec ce que l'on pense, on a un historique sur avoir essayé pas mal de choses en streaming et de l'intérêt des différents protocoles. SSO, c'est peut-être un peu des choses que vous connaissez peut-être moins. Quand on parle de l'appui de streaming, dans les discussions qu'on peut avoir, on nous répond très, très systématiquement WebSocket. WebSocket représente deux éléments qui sont vraiment problématiques avec WebSocket. C'est que toutes les infras ne sont pas forcément compatibles avec WebSocket. Ça ne marche pas forcément partout. Donc, si vous attendez à ce que votre service soit utilisé dans des entreprises, pas que dans les mobiles, en grand public, vous pouvez avoir des problèmes. Et WebSocket vous donne une socket et ça ne définit pas un protocole. Donc, si vous êtes dans une communication qui va définir, qui nécessite des éléments pour préciser que la donnée n'est pas là, ou pour ce genre de choses, vous allez devoir le construire vous-même. Ça vous donne juste une socket qui soit. SSO est moins connu. La grosse différence entre WebSocket et SSO, c'est que SSO surtout, c'est du streaming down, enfin c'est du downstream, et il n'y a pas de notion de connexion persistante pour le upstream. Mais cela dit, il y a beaucoup d'éléments, on voit beaucoup de mise en œuvre dans WebSocket, alors que finalement, ça ne sert qu'à descendre la donnée et finalement peu à la montée. Quand vous n'êtes vraiment que sur de la descente, nous, on a fait le choix de prendre SSO pour notre nouveau produit, parce que ça nous semble plus facile, c'est un standard HTTP 1.1, donc ça passe vraiment partout. Il n'y a aucune question de se poser de ce niveau-là. On a vu un dernier benchmark aussi, c'est juste le temps d'interprétation des browsers est plus courant, et c'est ça qu'en WebSocket. On restera un petit peu pour poser des questions sur tous ces éléments-là. J'ai été assez rapide, on va pouvoir attaquer sur la partie démo. Ça va avoir de sortir mon mobile ou vos ordinateurs. du connectage sur l'Elma je vais laisser quelques minutes je vais revenir sur le chat c'est bon ? sur quelles questions ils votent ? il y a un peu de latence il y a un peu de latence ça c'est le réseau du coup vous avez une question pour ce qui est surveille quoi ? je vais en train de changer l'appli excusez-moi désolé non, c'est bon surveille de mon langue alors par contre, ne revoquez pas maintenant si tout le monde est à peu près je vais en train de changer l'appli après on a perdu le réseau je me suis remis en 3G c'est du rhcloud.com, c'est ça ? ouais elle a été accédée depuis moins de 24 heures ? oui, en fait elle a été accédée à RiverDev il y a deux minutes ça y est, je vais moi je ne le doute pas je ne sais pas ce qu'il y a je pense que c'est le modifié je suis passé dans le 3G attention, les SSID changent en fonction des salles il faut bien se reconnecter sur les SSID de cette salle-là il ne reste pas un petit réveil je vais l'appliquer Briscamp-VR Voilà. Du coup, vous avez une question, en fait on aurait pu faire, puisqu'on a des collègues qui sont aussi à Rivière-Dev, on a pu le faire, quels sont les meilleurs talks, Blascant ou Rivière-Dev, on n'a pas assez tenté de diable, et du coup, je vais vous laisser voter en attendant, et je vais essayer d'afficher les résultats, parce que tu peux toucher un peu au câble, mais là, il y a un problème de problème, ce n'est pas qu'au VGA, voilà. Non, 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 non. Reste ici. Ok. Donc du coup, là c'est bon, je pense que... Du coup, en fait, comme le soulignait Nicolas, c'est le genre d'IHM, enfin, moi, c'est le genre d'IHM typiquement, où j'aimerais bien voir les résultats en temps réel, petit peu, petit, etc. Et du coup, la question, ce qu'on peut se poser, c'est, est-ce que de cette IHM, on a un super bouton refresh, on peut passer sur une application où tout ça, c'est le genre d'IHM. Donc, dans la démo, je vais revenir un peu sur l'architecture de cette application, et on va voir un peu quelles sont les étapes à suivre. Donc, pour avoir cette application-là, en fait, on a utilisé les frameworks, entre guillemets, IHM. Donc, côté Fontaine, c'est du AngularJS, avec les super graphiques du D3JS. Et on a utilisé Parse, en fait, comme backend. Enfin, je sais pas. Il y en a qui connaissent Parse ? Ouais. Donc, Parse, en fait, c'est un backend as a service, en fait. Ça permet de faire des structures de données, s'héberger, en fait, dans le cloud, et là, ensuite, on peut y accéder par des MPI-REST. Alors, typiquement, si je veux bien. Non. Non, en fait, quoi. C'est un backend. Euh... Je dois avoir... Ça a fermé mon tour. Donc, grosso modo, c'est... On crée une application. On a, en fait... On crée des tables, en fait, grosso modo. Donc, là, c'est des tables relationnelles. Et du coup, c'est ce qui va, en fait, alimenter notre application web. Donc, là, on a, en fait, créé deux questions. On a les... Enfin, les choix pour chacune des questions. Et là, on voit, en fait, les autres. Donc, euh... L'avantage du genre de Black-NASO Service, c'est qu'on peut, en fait, accéder à ces structures de données via des requêtes REST, en fait. Donc, là, si je fais, par exemple, récupère-moi la... La liste du vote. Je lui envoie une requête. Et j'ai le résultat qui est ici, sous forme, en fait, d'un tableau gisant. Enfin, d'une suture gisant. Donc, euh... C'est ce qu'on a utilisé pour notre appli. Euh... Pardon ? Euh... Du coup... Bah, du coup, j'ai vraiment... Oui, alors... Du coup, si je n'ai pas en diapo, il n'y a pas la super image. Euh... Du coup, je vais... On va passer un peu sur du code. Est-ce que plus ou moins tout le monde effulente en AngularJS ou pas du tout ? Enfin... Brièvement, en fait, AngularJS, c'est un framework JavaScript. Oh... Il a fait trancher. Euh... Euh... Du coup, euh... AngularJS, donc, c'est un framework, euh... Ben, vendu par Google. C'est du... C'est du MBC. Donc, on a une partie vue qui est, en fait, rendue par des fragments HTML. Comme ici. Et en fait, dedans, on a des... Des... Des tags spéciaux... AngularJS, qui vont nous permettre, en fait, de bander... Un modèle, un contre un. Euh... Souvent, en fait, ce qu'on a aussi, c'est une notion de service, en fait, qui va nous permettre de récupérer les données depuis un backend. Donc, dans ce cas-là, on a un service pour afficher les résultats. Ce service-là, en fait, il va aller se connecter sur Parse, il a l'APIS, ici. Et, euh... Du coup, euh... On va récupérer ces résultats. On va le faire sous forme d'une promesse, de façon asynchrone. Euh... Parce qu'en fait, on n'a pas de garantie que quand on va contacter Parse, on aura un... Un... Un feedback euh... C'est rapide. Et euh... Ensuite, il y a une partie contrôleur qui va lui permettre de faire le... Euh... Ben, en fait, la glu entre les données qu'on a reçues et l'affichage euh... Dans le fragment HTML. Donc euh... Ici, ce qu'on voit rapidement, c'est que pour pouvoir afficher le... 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 Le chart de résultats, On a créé deux fonctions. Donc on a une fonction pour la création du chart, et une autre fonction pour la mise en jeu du chart. Et euh... Lorsqu'on arrive dans la page du contrôleur, Un premier truc qu'on va essayer de faire, c'est justement appelé le service pour récupérer la liste des... La liste des votes pour la question. Et euh... le diagramme. Et puis le deuxième truc, vous avez vu qu'il y a un bouton refresh, et c'est pareil, là également on va récupérer, on va faire notre requête HTTP pour récupérer les VAT et mettre à jour le diagramme. Du coup, la question c'est de savoir si de cette application un peu statique, on peut facilement passer à introduire du dynamisme. Alors du coup, dans notre cas, on connaît un truc qui permet de faire, de convertir une API JSON en fait, en du push. On l'a utilisé pour la démo, mais en fait, ce que je vais vous présenter après, c'est que si on utilise du WattFockets ou du SSE standard, enfin standard, ça. Donc juste une petite présentation de Scream d'API-IO rapide, c'est en fait un proxy qui va transformer une API JSON en un API de push. C'est-à-dire qu'en fait, Scream d'API-IO va se charger de requêter le serveur qui pose une API last, et va en fait envoyer uniquement les changements via SSE, et en plus, il va envoyer uniquement le différentiel via JSON-Page, comme l'a expliqué en fait Nicolas tout à l'heure. Donc, petite démo dans la démo en fait. Je ne sais pas si je peux copier tout. Je dois avoir l'URF de part. Donc là, en fait, on a, ce que je vous ai montré, c'est une API JSON d'UBER en fait, qui permet d'afficher les taxis, enfin les taxis, Uber, et qu'à Uber dans une certaine région de France ou de Navorge aussi. Et du coup, basiquement, ce que va faire StreamData, c'est qu'il va, si je fais ça, c'est qu'il va faire la même chose, en fait, qui va faire le premier truc qu'on va récupérer, lance le jeu de données complet. Par contre, après, on récupère du JSON-Page, justement, uniquement les données qui vont changer. Donc, voilà pour le principe. Donc, du coup, là, si on vient sur notre architecture, du coup, on a l'application, où on a du dynamisme. Et du coup, après, pour des applications, on veut pousser, en fait, des données, en fait, il y a quand même des frameworks, enfin, il faut être honnête, il y a quand même des frameworks qui se prêtent mieux au changement de données que d'autres. Donc, c'est souvent, en fait, on a dit avec le Properties Binding, c'est souvent des frameworks, justement, le changement d'une variable, etc., est pris en charge par le framework, est détecté par le framework, c'est le cas dans AngularJS, par exemple, et, en fait, va être affiché automatiquement sur la UI sans qu'on ait besoin de faire quelque chose nous-mêmes. Et nous, on l'a déjà vu avec AngularJS, moi, j'avais fait une application pour des clics sur AngularJS, où il y a aussi cette notion de Properties Binding, et c'est vraiment plus agréable, en fait, de développer avec ce genre de framework. Après, je ne dis pas qu'avec les frameworks, il n'y a pas de Properties Binding, on ne s'en sort pas du tout. Mais, du coup, il y a un certain confort. Après, il y a des frameworks comme D3JS, donc tout ce qui est graphique, qui aussi sont spécialement conçus pour afficher des données, entre guillemets, en temps réel. Donc, du coup, c'est aussi des frameworks qui valent la peine d'être intégrés dans vos IHM, si vous voulez avoir un feedback complet. Du coup, je vais repasser sur le code, en fait, pour montrer, en fait, pour qu'on regarde, en fait, s'il y a un gros delta entre... Donc, je reviens sur le code que je vous ai montré tout à l'heure. Du coup, là, enfin, pour la partie USU, ça n'a pas changé. Pour le contrôleur, en fait, du coup, moi, on a créé, en fait, un service de streaming. Et, pour somme d'eau, si on regarde le code du contrôleur, on a toujours la fonction pour cliquer le chart. On a une pour remettre à jour le chart. Le seul truc qui va, en fait, changer, c'est qu'au lieu de faire un appel REST à l'API PERS, on va avoir, en fait, une mécanique où on va ouvrir, en fait, un tuyau. Donc, que ce soit WebSocket, ScreenData, SSE, le seul truc que vous allez faire, enfin, dans l'initiation d'un contrôleur, ça va être, justement, d'ouvrir, en fait, le tuyau. Parce qu'en fait, dans la mécanique du push, en fait, c'est qu'on ouvre un tuyau et c'est le serveur qui va lancer les données quand il en a un. Donc, ça, c'est la partie code qui change. Et puis, le deuxième point qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on sort de la page, il faut détruire le tuyau si on n'en a plus besoin. Donc, c'est ce du code-là. Alors que, dans le polling, en fait, comme on fait une requête et on récupère le résultat, on n'a pas ce problème-là. Enfin, ce souci, mais souvent, c'est le genre de truc qu'on oublie et, du coup, on se récupère avec une application qui va commencer à rafriser parce que, par derrière, on récupère des résultats d'entre nous en perdant, on fait des traitements, etc. Du coup, après, j'ai switché de service, là, c'est le service de streaming. Et c'est pareil, en fait, que ce soit du SSE ou du WebSocket, en fait, le nerf de la guerre, ça va être de créer son objet, son tuyau, grosso modo. Et dans tout, dans les API comme le SSE ou le SSE, etc., en fait, on a un mécanisme de callback pour enregistrer, écouter sur certains événements. Souvent, c'est à l'ouverture de la connexion qu'est-ce qu'on peut rajouter une callback pour écouter l'ouverture de la connexion, si c'est le même passé. Et après, souvent, c'est, on écoute après l'envoi des données. Donc, dans le cas de StreamData, il y a, en fait, il y a deux callbacks principales. Puis après, il y a aussi, on écoute au fil des rares. Donc, nous, en fait, comme je voulais montrer la première fois qu'on appelle StreamData, on récupère le snapshot, donc l'intégralité de données. Et après, dans le deuxième cas, on récupère le diff. Et du coup, c'est le traitement qui est en plus et qui va... Enfin, dans lequel, en fait, on va faire le traitement pour mettre à jour, en fait, les données. La subtilité, en fait, par rapport au cas qu'on a vu avant, c'est que du coup, comment on fait pour créer le chart et mettre à jour le chart, mais en fait, le plus simple, enfin, je trouve que le plus simple, c'est justement de placer les fonctions qui ont créé le chart et mettre à jour le chart sous forme de callback, en fait. Du coup, c'est ce qu'on voit ici, en fait, on a le callback. Enfin, on a une fonction qui crée le chart, qui est passée en paramètre de notre fonction, et une qui met à jour le chart. Et après, en fait, on enregistre ces fonctions-là dans les callbacks de l'API de stream. Donc, grosso modo, c'est... Enfin, dans toutes les mécaniques où on utilise des frameworks, enfin, des tuyaux modernes comme WebSocket SSI, il y a toujours cette mécanique d'ouvrir le flux, le refermer quand on en a plus besoin, forcément, et puis aussi, ça a enregistré des callbacks pour pouvoir recevoir et afficher les données. Grosso modo, quand on garde le code, il est guère plus long que le code du polling, en fait. Par contre, forcément, il y a toujours un petit peu de travail en plus pour pouvoir... pour recevoir des données en temps réel, en fait. Suivant le framework qu'on utilise, il y a plus ou moins de travail à faire, mais il ne faut pas s'attendre, en fait, à ce que ce soit instantané. Par contre, là, on voit que ça ne prend pas forcément plus... enfin, trop trop de code par rapport à... à ce... par rapport, en fait, à la solution de pénible, pardon. Euh... Du coup... c'est pareil, je vais vous demander de sortir le portable. Grosso modo, vous pouvez même utiliser l'URL d'avant. Je vais juste afficher le lendemain. C'est... 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 Et... Du coup... Là, je suis sur la PDI. Du coup, si vous voulez... Voilà, d'avant, je suis sur la PDI. C'est... Et... Si vous voulez voter, là, il faut... Je suis satisfaité au niveau. Voilà. Je n'ai rien. Euh... click click click. Arrivée et RADF, ils ont créé 2500 watts, alors euh... Je ne vais pas y... Donc euh... Après, euh, en conclusion, euh... ... enfin... ... En conclusion, enfin... Est-ce qu'on peut retenir du... ... de la différence entre le poil et le pouge ? Bon, bah, toutes les... Toutes les... les interfaces graphiques n'ont pas forcément besoin de Beltime, mais le genre d'interface graphique, c'est vrai que c'est plus sympa de avoir... ... une mise à jour des données en temps réel. Euh... Euh... graphique, une UI qui se prétenue au jeu que d'autres, pas d'expérience mais encore une fois c'est pas forcément... enfin le Delta n'est pas forcément très compliqué à notre fondeur. Et puis également en fait on a un changement de paradigme, c'est à dire qu'avant on récupère dans la démo de pôle on récupère les données, on les affiche et puis après on l'oublie alors que dans une démo, enfin du code on a besoin de push, on va s'atteler à ouvrir un tuyau, attendre, écouter en fait sur ce tuyau et après s'atteler à afficher les données quand on l'annonce pas. Et le dernier point c'est ne pas oublier de fermer le tuyau. On a tout dit, en gros, à garder de cette notion de latence applicative, c'est garder en tête une demi-seconde. Le coût de 100 millisecondes de plus, l'intérêt et la possibilité que vous avez tous de plus en plus à mettre des choses qui bouchent, que ce soit des news en lien avec votre métier, que vous pouvez mettre sur votre page d'accueil ou ce genre de choses. La création du mouvement crée l'expectative et donc non seulement un sentiment mais en plus l'envie d'aller voir ce qui se passe après. Le plus les grands investissent dans la UI, le plus les UI moyennes vont disparaître tout simplement. C'est une course vers l'avant pour créer quelque chose qui soit le plus proche possible de ce que attendent inconsciemment les utilisateurs. Et pour faire ça, ça devient de plus en plus simple de faire du streaming, non seulement sur la partie serveur mais aussi sur la partie front-end en fait.